C'est bien le jaune que vous avez devant vous, pas de panique. Je me suis offert une jolie pericrousse sur AliExpress et j'ai aussi commandé un petit béret renard. J'avais envie de les inaugurer dans une petite vidéo cosy du soir. Il va d'ailleurs vraiment falloir que je me rachète des lumières puisque je me rends compte que c'est le soir que je suis le plus à l'aise pour tourner mais pour vivre en général. C'est mon côté un petit peu chouette, je suis plus team nuit que team jour. Ce soir j'avais envie de vous tourner ma petite vidéo de collection Blu-ray puisque ça fait un petit moment que je veux la faire. Et comme je les ai ramenées de chez mes parents, je me suis dit que c'était l'occasion. Voilà, j'étais dans l'élan, c'est comme ça que je marche. Si jamais ça vous tente de découvrir ma collection, du coup je vous invite à rester, à prendre une petite boisson si vous voulez ou un petit snack. J'ai pas fait mon thé d'ailleurs, c'est pas bien. Tant pis j'ai la flemme maintenant. Et puis on va regarder ça doucement. J'en ai pas mal à vous présenter. Notez juste que seront absents de cette vidéo mes steelbooks Disney puisque je les ai laissés chez mes parents. Mais je les ai déjà montrés sur la chaîne au moins deux fois, que ce soit dans un vlog ou dans un haul. Et j'ai aussi laissé là-bas mon intégrale Blu-ray de Danton Abbey, la série. C'est vraiment une de mes séries préférées, elle figure dans mon top 3. Et j'ai aussi laissé mon intégrale des films Hunger Games, qui est très chouette aussi visuellement, que j'aime beaucoup. Et j'adore les films Hunger Games et les livres. Je pense que je vais d'abord vous montrer mes Blu-ray de films par genre. Et je terminerai avec mes Blu-ray Marvel, Ducas Film, DC Comics, un peu pop culture on va dire. Ça fait pas si longtemps que je collectionne les Blu-ray, ça doit faire maintenant 7 ans on va dire. Avant j'étais team DVD et je m'étais toujours dit que j'éviterais au maximum de passer dans la team Blu-ray parce qu'on va pas se mentir, le prix des Blu-ray, ça pique. Tandis que les DVD c'était beaucoup moins cher et franchement moi je trouve que niveau qualité, clairement quand on connaît pas les Blu-ray, la 4D, non pas la 4DX, la 4K et tout ça, bah la qualité DVD franchement on s'en contente mais largement. Surtout quand t'as connu le glow up de la cassette vidéo au DVD, clairement. J'ai fini par passer le cap quand mes parents ont acheté une télé 3D. Voilà, je me suis dit bah écoutez j'ai une télé 3D chez mes parents, je vais en profiter, je vais acheter quelques Blu-ray en 3D. Et d'ailleurs je me rends compte que j'ai oublié mon tout premier Blu-ray, c'est trop triste. Mon tout premier achat Blu-ray ça a été le Hobbit, je sais plus si c'est le premier ou le deuxième que j'ai acheté en 3D mais voilà c'était un de ces deux-là. Et franchement ça a été une super expérience. Je voulais au moins vous expliquer pourquoi j'ai fini par passer dans la team Blu-ray et franchement maintenant que j'y suis, et bah forcément tu t'arrives plus à regresser par la suite. Ce que je faisais pendant un moment c'est que j'achetais vraiment en Blu-ray les films que j'avais adorés et je me contentais du DVD pour ceux que j'avais aimé, mais pas au point non plus de mettre plus de 20€ dedans. Tandis que maintenant j'achète beaucoup moins de films physiquement qu'avant. Je me contente juste d'acheter en Blu-ray les films que j'ai appréciés. Pour ce qui est des Disney, si vraiment ça a été de gros coup de coeur, j'essaye de m'acheter les versions Steelbook. Et pas que pour les Disney en fait, et dès que j'ai un très très gros coup de coeur sur un film, s'il y a une version Steelbook qui doit sortir, j'avoue que j'essaye de l'acheter. Je le fais pas tout le temps parce que c'est cher un Steelbook, mais voilà. Commencer par la section... J'ai failli me prendre je ne sais pas quoi sur la tête. Je vais commencer par la section un petit peu polar, horreur, fantastique, puisqu'on est dans un mood un peu Halloween automne. Un de mes achats les plus récents je pense c'est le Blu-ray de Parasite, puisque le film date de 2019 ? 2018, 2019 ? C'est vraiment ce que j'appelle un trailer social, et on n'est pas forcément toujours dans l'action. Je trouve que tout est vraiment dans l'intrigue, les subtilités, et les variations d'échelle sociale que vivent les personnages. On se fait dans la situation des personnages, et en fait c'est vachement l'ambiance, le côté un peu oppressant, est-ce qu'on va se faire prendre ou pas, qui est vachement intéressant dans ce film. Visuellement il a été super bien pensé aussi, enfin bref voilà, je ne vais pas vous parler en détail de chaque film, je vous rassure, sinon cette vidéo va durer 3 heures. Je m'étais procuré Orgueil et Préjugé et Zombie, avec ma douce et tendre Lily James dans le rôle d'Elisabeth Bennet. Est-ce que ça va ? Elle est là. A ma grande surprise, je vous l'ai déjà dit dans une vidéo je crois, mais on est vraiment beaucoup plus proche de l'ambiance d'Orgueil et Préjugé de Jane Austen que le film de Zombie. Je sais que ça peut paraître surprenant, mais franchement le mélange est très bien fait et on entrevoit le roman dans cette histoire, le côté zombie a été quand même bien incorporé, pardon, et vraiment le roman, malgré cet aspect-là, est vachement respecté. Voilà, je ne sais pas quoi vous dire d'autre, mais ça m'a beaucoup impressionnée, c'est clair que je ne m'y attendais pas. J'ai The Descent partie 2, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas le fin, peut-être parce que je ne l'ai jamais trouvé, mais The Descent est un de mes films d'horreur préférés, vraiment dans mon top 5. C'est vraiment l'équilibre parfait entre l'horreur angoissante, suffocante et l'horreur gore, et puis ils ont réussi à y incorporer une pointe d'émotion que je trouve toujours vachement efficace. Enfin bref, j'adore ce film. Alors là, c'est le 2, que j'aime quand même moins que le premier, surtout la fin, mais voilà, j'ai quand même le blu-ray du deuxième film. Voilà. L'avant-dernier, c'est Conjuring de James Wan. Je pense que vous savez, si vous avez vu ma vidéo tag de films d'horreur d'il y a 2-3 ans, je dirais, que James Wan est un de mes réalisateurs d'horreur préférés, si ce n'est mon préféré, maintenant avec Harry Aster. Ça a été la claque film d'horreur de la dernière décennie, parce que je trouve qu'on a eu très peu de vraiment bons films d'horreur de 2010 et 2020. Et lui, il est arrivé avec des trucs classiques, mais tellement bien filmés, avec une vraie ambiance. Et je ne sais pas, il y a vraiment un truc dans ses films, dans sa manière de réaliser, tout simplement, que je trouve vraiment trop bien. J'adore le couple Warren. Franchement, gros couple Gaulle, même si ce n'est pas du tout le but des films de base, je pense. Le dernier de cette catégorie est un petit peu plus prestigieux que les autres. C'est la version, peut-être pas X-Collector, c'est ça, une édition collector de Black Swan, de Darren Aronofsky. J'ai fait un vlog cinéma, il n'y a pas très longtemps, et je vous ai dit, dedans, il me semble que Darren Aronofsky était un de mes réalisateurs préférés. Black Swan est un de mes films préférés. De base, il était premier, mais là, non, il est quand même dans mon top 5, voire top 3, même si je sais qu'il y a des gens qui le détestent, pour plein de raisons. C'est vrai que Darren Aronofsky a des manières de faire des films très particulières, de penser ses histoires. Surtout, ça peut être très déstabilisant, voire embarrassant. Moi, j'adore, en plus, j'ai fait la danse classique et je sais pas, j'ai retrouvé un peu une vibe de ce que j'ai connu dedans, même si, bien sûr, on était quand même loin du compte. Mais voilà, j'adore ce film, tout simplement. Pour vous montrer un peu plus l'objet, voilà, il y a un petit livret à l'intérieur qui est comme ça, avec des photos, filmographie, voilà, c'est un petit book, on va dire, que j'adore. Et il a une matière un petit peu particulière, un peu cartonnée. J'enchaîne avec la science-fiction, je ne possède que deux Blu-ray pour le moment. Dune rejoindra bientôt cette collection quand il sortira. Tout d'abord, Interstellar de... De Lurkey, le réalisateur Christopher Nolan. Voilà, j'ai eu un bug. Ce film, c'est... Il est merveilleux, je ne l'ai toujours pas revu depuis qu'il est sorti au cinéma, tellement j'ai encore... Ça a été un trauma émotionnel, en fait. J'adore ce film, vraiment, de tout mon cœur, parce qu'il m'a transportée, il m'a subjuguée, il m'a émue, mais vraiment, c'est... Je ne remets pas de la faim, ça m'a vraiment submergée niveau émotion, et sachez que je pleure très rarement devant des films. Je suis facilement émue, mais pour vraiment pleurer, il faut y aller. Je n'ai toujours pas le cran de le revoir. Depuis maintenant, ça fait quoi, 8 ans qu'il est sorti ? 7 ou 8 ans ? Et voilà, je n'y arrive toujours pas, mais je l'ai acheté parce que... Interstellar, quoi. Je sais que mon béret est mal mis, mais je n'arrive pas à l'enfoncer sur mon crâne avec la perruque, ça glisse, et du coup, j'ai peur d'aller aimer ma perruque, du coup, je le laisse comme ça. Le deuxième, c'est Valérien de Luc Besson. Alors, il n'est pas parfait, il y a des moments de longueur un peu relous, mais je ne sais pas, moi, Luc Besson, j'ai vraiment un truc avec ses films que j'ai beau reconnaître qu'ils ne sont pas parfaits, il y a toujours des trucs qui me gênent plus ou moins dans son cinéma, mais à chaque fois, je ne sais pas pourquoi, mais j'adore quand même. Le cinquième élément, si vous saviez à quel point j'adore ce film. Et Valérien, c'est pareil, je l'aime beaucoup moins que le cinquième élément, mais franchement, j'ai bien aimé. Ensuite, je vais vous présenter la seule romance que je possède en Blu-ray, pour le coup, j'ai quand même quelques romances, mais en DVD. Celle que j'ai, c'est About Time, il était temps, de Richard Curtis, qui est un des réalisateurs préférés, même s'il a été finalement aux commandes de très peu de films, puisqu'il a seulement réalisé Good Morning England, qui est, pareil, dans mon top 5 de films préférés, mais celui-là, je l'ai qu'en DVD. Celui-ci est Love Actuali. Il était temps, il est vraiment une très belle histoire, et même si c'est une romance, c'est aussi une histoire de relation père-fils, et franchement, c'est ce côté-là, il m'a fait chialaxe ma vie. En plus, c'est Bill Nighy, qui joue le rôle du père, et j'adore cet acteur. Il est dans tous les films, d'ailleurs, de Richard Curtis, et franchement, j'adore. Puis en plus, il y a Rachel McAdams, enfin, Rachel McAdams, clairement, de mes crush actrices, je l'adore. Et c'est un très beau film, qui m'a aussi fait chialaxe, j'avoue. Je passe aux comédies musicales, avec, pour commencer, je vais vous montrer les deux en même temps, vous allez comprendre pourquoi, Mamma Mia, et Mamma Mia, Here We Go Again, le deuxième, avec encore ma Lily Jens, elle est là. C'est un vrai, 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 vrai film feel good, et qui en même temps, vous fera quand même chialaxe toutes vos larmes, enfin, peut-être pas, mais moi, à chaque fois, à la fin du premier, mais je pleure ma vie. Et pareil pour le deuxième, je crois que j'ai aussi pleuré sur la fin, ou sur le début. Si vous cherchez un truc vraiment qui fait du bien, feel good, qui va vous mettre de bonne humeur, franchement, pour moi, c'est les films qui représentent le mood été, vitamine D, fun, voilà, c'est la meilleure description qu'on peut faire de Mamma Mia, et en plus, c'est que des chansons reprises d'Aba dans ce film. C'est juste un délice, un vrai délice, quoi. Un film qui a été vraiment mon gros, gros coup de cœur de 2019 ou 2020, je ne sais plus quand il est sorti, mais vraiment, Rocketman, le film biopic comédie musicale sur Elton John, vraiment, mais qu'est-ce qu'il est ! Je n'ai pas les mots tellement il m'a émue, c'est pareil. J'ai découvert Elton John avec ce film-là, enfin une partie de lui, puisque de base, je connaissais quelques-unes de ses musiques, bien sûr, mais je n'ai jamais été spécialement intéressée par lui. Et là, franchement, j'ai tellement aimé le découvrir, je suis fan de toutes ses paires de lunettes, je veux les mêmes. Et vraiment, ses chansons, elles sont tellement bien incorporées dans son histoire, c'était trop émouvant. Et enfin bref, trop trop beau comme film et hyper émouvant, pareil, et waouh ! Et le dernier, c'est un de mes films préférés, et même ma comédie musicale préférée, mais aussi un de mes blu-ray préférés parce que c'est encore une édition collector, il s'agit de La Mélodie du Bonheur avec Julie Andrews que vous reconnaîtrez peut-être, celle qui a joué Mary Poppins. C'est un film qui date des années 60 et il est tellement... Pareil, c'est feel good, ça fait du bien et en même temps c'est émouvant, il y a quand même un aspect historique puisqu'on est un peu avant la deuxième guerre mondiale qui est très... un peu compliqué sur la fin, on va dire, même si ça reste feel good dans l'ensemble, il n'y a rien de larmoyant, mais il y a ce petit truc en plus, les chansons, c'est un véritable délice, c'est vraiment le film qui vous fait passer un super moment. Les chansons sont inoubliables, les personnages sont inoubliables, c'est... Voilà. Son seul défaut, je dirais, pour moi, c'est qu'il est vachement long, il dure presque 3 heures, mais c'est un film qui est découpé en deux parties. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, il est découpé en deux actes et pour moi, c'est surtout le deuxième acte qui est un petit peu long, surtout sur la fin, mais vraiment, ça reste un de mes films préférés, voilà. Je vais passer maintenant à mes teen movies, on va dire ça comme ça. Donc on a tous les genres différents, romances, fantastiques, drames, mais qui sont des films qui restent principalement destinés à un public d'ado. J'ai notamment, bien sûr, pareil, je vais vous les montrer tous les deux en même temps, les adaptations en film de John Green, donc Nos étoiles contraires et La face cachée de Margot. Deux films que j'ai adorés et que je trouve très bien adaptés de leur roman d'origine, vraiment, un vrai régal. J'aime autant l'un que l'autre, il faut savoir qu'en roman, La face cachée de Margot, un populaire opinion, mais moi c'est un de mes préférés de John Green. Et pareil, le film j'ai adoré, il y a une scène dedans qui me fait mourir de rire. Nos étoiles contraires, c'est tellement émouvant, je pense que le personnage d'Azel est un personnage de fiction qui me ressemble le plus mentalement. Et voilà, je suis à l'axe aussi, quoi. Ensuite, je possède Wild Child avec Emma Roberts qui est un film dispo sur Netflix pour info. Je sais que l'affiche donne pas envie avec tout ce rose, tout ce truc un peu bling bling, j'ai jamais trouvé l'affiche belle. Et surtout, j'ai jamais trouvé qu'il a reflété vraiment le fond du film. Vraiment pour moi, c'est un film qui a un fond solide et qui a un côté un peu burlesque et un petit peu absurde. Mais pour autant, il y a quand même l'émotion, l'évolution surtout du personnage principal qui est ultra impressionnante et qui est très touchante. Voilà, moi j'adore ce film et en plus là, on est dans un truc girl power mais qui est vraiment trop cool. Aspect sororité à fond. Les héroïnes sont vraiment trop cool. Et surtout, pour moi, il y a une des scènes de la série Sex Education qui a été inspirée de ce film carrément. Quand j'ai vu la scène dans la série, j'étais là en mode mais attendez, vous avez copié Wild Child là, ça ne va pas. C'est la scène dans la saison 1, désolé, spoiler, mais bon. où toutes les filles se lèvent une par une pour clamer c'est mon vagin devant les profs. Voilà, il y a une scène un petit peu comme ça dans Wild Child, je ne vous en dis pas plus. Ce n'est pas à propos de vagin par contre. Je possède aussi le premier film du Labyrinthe. Je l'ai acheté parce que j'aime beaucoup les acteurs de ce film mais vous le savez peut-être, pour moi, c'est une des pires adaptations de romans qui existent, vraiment, je ne vais pas rentrer dans les détails là. Mais voilà, n'empêche que le film se regarde si on n'a pas lu les romans et que comme je vous l'ai dit j'aime beaucoup les acteurs et visuellement il n'est pas dégueulasse non plus. Donc je l'avais quand même acheté par contre je n'ai pas acheté les autres. Un autre film avec Emma Roberts s'il s'agit de Nerve. Je n'ai pas lu le roman pour le coup mais en tout cas j'ai beaucoup, beaucoup apprécié le film. Franchement, je ne dirais pas que c'est un métier de ma vie préféré non plus mais franchement hyper bonne surprise et je trouve que la fin, la scène de fin est hyper pertinente. Les deux derniers c'est vraiment des... Pas du tout pour les mêmes raisons mais ils sont tellement en haut en haut de mes films et les histoires préférées. Je commence avec juste de le regarder j'ai envie de pleurer. Si je reste de Gail Foreman. Mais ce film c'est une merveille. Alors, bon là pour le coup vous allez chier à l'axe à mort c'est sûr et certain parce que juste le résumé je vous laisserai aller voir. Les acteurs, la beauté de la mise en scène, l'insincérité et l'émotion dans les scènes qui sont censées être émouvantes puis les personnages qui sont juste mais c'est au-delà de l'attachement. Moi franchement moi c'était une seconde famille quoi. Et le film est une merveille. La baie aussi est très jolie. Autant j'ai beaucoup apprécié le roman mais alors le film je trouve qu'il a tellement embelli. Voilà, il l'a rendu merveilleux. J'adore ce film. Gros gros plaisir coupable. The Mortal Instrument voilà voilà. La version film avec Lily Collins et Jamie Campbell-Bover. Big crush ever. Jace Wayland ma vie. Même si dans les romans je ne croche plus vraiment sur lui du moins pas autant que quand j'étais ado mais alors dans le film je crocherai infiniment sur lui parce qu'il est joué par Jamie Campbell-Bover qui pour moi physiquement est le Jace parfait et physiquement on rentre très bien aussi dans mes goûts on va dire voilà. Il a un charisme de ouf et puis bah Lily Collins bah pareil en fait je croche aussi sur Lily Collins c'est un petit peu compliqué. franchement le film n'est pas fou fou on va dire mais je sais pas il y a quand même un truc dedans notamment grâce aux acteurs et surtout l'univers de The Mortal Instrument qui moi est un de mes univers de fiction préféré au cas où vous n'aviez pas fait le lien la série Shadowhunter c'est la même chose mais je préfère le film clairement moi je trouve que la série a ramené des trucs qui manquaient dans le film notamment des personnages secondaires etc mais je trouve qu'elle a un peu foiré l'univers et surtout les personnages principaux que je trouve insupportables dans la série alors que le Jace et Clary dans le film ma vie pour eux quoi. J'enchaîne avec mes films jeunesse et d'animation qui ne sont pas du Disney et je vais commencer avec un grand classique Jumanji la version avec Robin Williams j'aime vraiment beaucoup ce film même si je ne l'ai vu qu'assez tardiment finalement moi j'ai beaucoup plus grandi avec le dessin animé un jour comme ça je ne sais pas je devais être en troisième ou en seconde j'ai appris qu'il y avait un film de base et vraiment le film est vraiment trop trop chouette et je dois être un petit peu maso mais aujourd'hui encore je rêve de posséder le Jumanji genre le jeu Jumanji et je rêve surtout d'aller dans ce fucking jeu même si tu peux y laisser ta vie franchement j'ai trop envie d'y aller et c'est d'autant plus maso que je suis hyper mauvaise en devinette alors je crois que je serai comme à l'âme je resterai coincée dedans ensuite j'ai le troisième film de la petite saga du Club des Cinq alors vous allez voir que le titre est en allemand puisque à l'époque je crois qu'en Blu-ray ils sont sortis qu'en allemand et quand ils sont enfin quand je les ai découverts il y a quelques années maintenant ça va faire 6 ans j'ai fait une véritable fixette sur ces films mais genre j'ai eu une période very obsessed quoi vraiment j'ai presque failli vouloir partir en Allemagne et commencer à étudier l'allemand pour aller peut-être tourner dans des films jeunesse là-bas je vous jure j'étais partie loin en même temps à l'époque je voulais vraiment faire du cinéma et je le veux toujours aujourd'hui mais malheureusement c'est un milieu compliqué d'accès surtout quand on n'a pas de money 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 bref du coup je m'étais commandé le troisième film en Blu-ray et aussi je vous l'ai pas dit mais j'avais tellement un crush sur Valéria Heisenberg qui joue Claude dans les films j'avais à peu près son âge à l'époque pour ma défense je tiens à dire que j'ai lu Les clubs des cinq quand j'avais 9-10 ans et que j'avais déjà à cette époque même si je m'en rendais pas forcément compte un crush sur Claudine vraiment Claudine c'est mon premier crush de fille je crois et c'était un peu le coming on de ma bisexualité pansexualité c'est pour ça je pense que j'ai eu un crush sur l'actrice qui joue Claude dans les films parce qu'elle est tellement parfaite physiquement c'est vraiment Claudine et j'ai tellement reconnu mon crush d'enfance dans son jeu et dans son personnage que vous comprenez mon cerveau il a fait le lien mais voilà je suis pas du tout en train de vous dire que j'ai crushé sur une enfant c'était vraiment juste par rapport à ça d'autant plus que maintenant je pense qu'elle a 20 ans 19 ans non je pense qu'elle a 20 ans maintenant donc bon on a 6 ans d'écart encore ça va le 3 il est pas incroyable vraiment surtout les méchants mais qui sont très 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 clichés on est au niveau des sorciers de Beverly Place le film moi je vous conseille vraiment de voir les deux premiers que je trouve vraiment bien mais alors le 3 j'ai pas vu le 4 encore si je l'ai vu non c'est le 5 que j'ai pas vu mais pareil le 4 je l'avais pas trouvé ouf non plus je vous montre un autre Blu-ray que j'ai en 3D et celui là je quand j'ai découvert le film je savais que je voulais m'acheter le Blu-ray et d'autant plus en 3D parce que c'est vraiment mais un de mes films d'animation préférés pardon c'est même mon film d'animation préféré non Disney il s'agit de La Légende de Manolo qui est le coco d'avant coco qui est malheureusement passé inaperçu à sa sortie mais pourtant mais c'est une merveille mais je vous jure il est incroyable ce film il est tellement beau le style visuel est hyper atypique et juste l'histoire est trop 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 touchante mais aussi terriblement romantique mais vraiment Maria et Manolo mais ma vie pour eux les chansons sont vraiment trop belles trop touchantes dans ce film là aussi on a une notion de monde des morts et de rapport à la famille comme dans Coco les deux différences majeures je dirais c'est que dans ce film on a aussi une notion que moi j'adore sur la maltraitance animale et notamment par rapport à la corrida il y a un message et une chanson super chouette par rapport à ça dans ce film et aussi il y a un côté très très romantique qui n'a pas dans Coco ou du moins qui est un peu mis en arrière on va dire c'est pas du tout le sujet principal alors que là c'est vraiment une histoire d'amour de base que je trouve est tellement merveilleuse et en plus Maria est une héroïne qui est absolument géniale c'est une nana qui y agit qui parle et qui en même temps est très sensible très gentille très douce enfin voilà c'est l'équilibre parfait si vous n'avez jamais vu ce film mais vraiment qu'attendez-vous voyez-le il est merveilleux ensuite je possède le premier dragon qui est pour moi un des meilleurs films faits par Dreamworks on en reparlera un jour quand je ferai mon top Dreamworks toujours chez Dreamworks je possède également les Croods qui pour moi avaient été vraiment une grosse surprise c'est vraiment un des Dreamworks favoris et pourtant quand je l'ai vu j'ai vraiment regardé par dépit il ne me faisait pas du tout du tout envie je possède aussi Jack et la mécanique du coeur adapté du roman de Mathias Malzieux que j'aime vraiment beaucoup j'avais déjà pas mal apprécié le roman à l'époque où je l'ai lu et bah moi j'ai beaucoup aimé le film écoutez je le trouve très beau et j'aime bien le visuel les personnages alors je ne dirais pas qu'il est parfait mais je ne sais pas moi j'ai un petit faible pour cette histoire et ses personnages et les chansons que je trouve toutes choupies mignonnes voilà les deux derniers sont pour moi des grands classiques chacun dans leur genre et font aussi partie de mes films d'animation préférés d'un côté on a Coraline de j'allais dire de Neil Gaiman non adapté de Neil Gaiman par Henri Selig à qui vous devez aussi l'étrange noël de Monsieur Jack j'adore Henri Selig et pour moi Coraline est vraiment un chef d'oeuvre voilà j'adore ce film je viens de percuter que je l'avais en 3D et maintenant que j'y pense c'est vrai que je l'ai vu en 3D la dernière fois que je l'ai regardé et que vraiment en 3D mais c'est un régal bon ok l'autre mère en 3D j'étais pas très sereine mais le dernier c'est le grand classique qui est Anastasia qui est un chef d'oeuvre je pense que je ne présente plus ce film les chansons l'histoire les visuels les personnages enfin tout dans ce film pour moi est une merveille il fallait que je l'achète en Blu-ray tout simplement il me reste plus qu'à vous montrer mes Blu-rays Disney et je terminerai avec ma collection de Marvel et DC parce que c'est dans cette collection que j'ai mes plus beaux Blu-rays pour ce qui est des films d'animation hors Steelbook n'oubliez pas je possède le monde de Dory et Vaiana en Blu-ray celui-là en 3D c'est les deux seules que j'ai en Blu-ray tout simplement parce que jusqu'à Coco je faisais encore la collection des Disney en DVD et honnêtement je ne compte pas me racheter tous les Disney en Blu-ray c'est un budget donc voilà peut-être que j'en rachèterai doucement mais sûrement mais voilà pour l'instant je n'ai que ces deux-là plus Luca et Raya qui devraient rejoindre ma collection de Steelbook en tout cas je croise les doigts je possède également deux remakes de Disney en Blu-ray ce sont mes deux remakes préférés Aladdin d'un côté et Cendrillon de l'autre avec ma Lily James d'amour ok j'arrête la saga Pirates des Caraïbes que j'ai acheté en intégrale comme ceci voilà le Blu-ray en lui-même est comme ça voilà un truc assez épais avec les 4 CD à l'intérieur des 4 premiers films de base je me serais contentée amplement de la première trilogie mais bon il y avait l'intégrale avec le 4ème ma foi tant pis du coup j'ai acheté le 5ème aussi parce que je me suis dit tous les avoir sauf le 5 je trouve ça un petit peu con je possède également un reportage qui s'appelle Waking Sleeping Boutique parle d'une période des studios Disney précises je ne sais plus exactement je vous avoue que j'ai vu ce reportage qui ne m'a pas marqué plus que ça mais voilà je suis contente de l'avoir parce que j'aime bien tout ce qui tourne autour de Disney de la création des films des studios etc et enfin un de mes petits Graal c'est évidemment alors le Blu-ray n'a rien de spécial en lui-même mais c'est le film de Nana Montana voilà je pense qu'on s'est compris vous et moi je ne cesserai de défendre ce film franchement contre vents et marées je le trouve vraiment bien surtout le côté campagne Tennessee Miley qui s'éloigne un petit peu du bling bling de Nana Montana et du phénomène pour renouer un peu avec sa famille et ses racines un petit peu roots campagne enfin j'adore j'adore il y a des plans tellement jolis dans ce film et puis surtout les chansons sont magnifiques à chaque fois je verse ma petite larme quand Miley chante sa chanson avec son papa la petite berceuse même si ma préférée reste l'indétrônable HODON HODON vraiment je vous jure que je connaissais la Corée à un moment donné par coeur et puis The Climb enfin je veux dire cette chanson les paroles sont tellement significatives bref je possède aussi un film de Tim Burton que j'ai mis dans cette catégorie parce que je sais pas j'avais envie c'est Miss Peregrine et les enfants particuliers je l'ai acheté parce que même si je le trouve pas exceptionnel je préfère quand même les romans j'ai trouvé que c'était quand même un Tim Burton pas si mauvais surtout comparé au film qu'il avait fait un petit peu les quelques années d'avant avant de passer à Marvel DC et compagnie je me permets de revenir en arrière deux minutes parce que j'ai oublié de vous montrer en détail mon Blu-ray de la mélodie du bonheur donc comme c'est une édition collector je voulais vous la montrer un petit peu mieux voilà et en plus pareil que pour Black Swan il y a un livret à l'intérieur et voilà je trouvais ça dommage de pas vous l'avoir montré donc voilà c'est sur la création du film les personnages quelques petites photos de tournage pour les fans comme moi un véritable plaisir voilà meilleure scène j'adore 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 oh la 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 qu'est-ce qu'ils sont beaux bref est-ce que j'aurai assez de mémoire pour finir cette vidéo ça c'est pas sûr comme je suis déjà à 43 minutes de toute manière ça va aller vite parce que bon les films Marvel je vais vous montrer ceux que je possède voilà pour commencer alors je les avais mis dans l'ordre mais du coup je vais devoir les remettre dans le bon ordre Iron Man 3 Avengers premier du nom Avengers dernier du nom Avengers Infinity War bien sûr qui est d'ailleurs mon préféré des 4 Avengers Black Panther qui est aussi un de mes Marvel préférés et enfin en 3D s'il vous plaît Doctor Strange qui est je pense mon film Marvel préféré c'est pour ça que je l'ai acheté en 3D j'ai aussi Les Gardiens de la Galaxie Thor Le Monde des Ténèbres que pour ma part j'aime beaucoup une populaire opinion le premier Iron Man bien sûr qui fait aussi partie de mes Marvel préférés et enfin Captain America premier du nom hors MCU je possède également Spider-Man New Generation qui voilà le film d'animation de chez Sony qui vraiment des potes de ouf je pense qu'on l'a tous adoré et je possède aussi The Amazing Spider-Man de Le Destin d'un Héros qui est mon film Spider-Man préféré et qui me fait chialaxe à chaque fois à la fin mais je pense qu'on se comprend vous et moi autant je suis pas trop fan du premier film Amazing Spider-Man même si j'aime bien Andrew Garfield dans Spider-Man mais alors le 2 est pour moi un petit chef d'oeuvre et pour moi c'est la meilleure version de Peter Parker celui qu'on voit dans ce film là petite transition Star Wars avant de passer à DC Comics je possède le 8ème film Les Derniers Jedi en Blu-ray style book parce que pour moi c'est mon épisode préféré le meilleur même si la trilogie en elle-même n'est pas incroyable et que pour moi le 9 est un petit peu un flop un entre-deux un brrrr mais alors le 8 pour moi est un chef d'oeuvre et voilà j'adore surtout ce côté là oh là là qu'est-ce qu'il est beau ce style book je l'aime je l'aime je possède les autres Star Wars et je suis en train de me dire que je sais que je les ai en DVD mais je me demande si je ne les ai pas rachetés en Blu-ray je ne sais pas si je l'ai encore fait en fait j'ai un doute du coup je ne les ai pas emmenés mais bon et enfin les trois derniers Blu-ray de ma collection sont deux d'entre eux sont mes deux Blu-ray préférés ce sont de très jolis style book tout d'abord je vous montre quand même le Joker de Joaquin Phoenix que j'aurais pu mettre dans la catégorie polar puisque pour moi on est quand même plus sur le vrai polar entre guillemets que sur le film un peu blockbuster pop culture j'adore ce film en tant que polar surtout je le trouve incroyable quelle ambiance quel jeu d'acteur enfin quel personnage surtout et mais vraiment surtout quelle ambiance terrible et pour mes deux style book on a tout d'abord celui d'Aquaman que je trouve très 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 joli voilà magnifique et je l'ai est-ce qu'il est en 3D je ne sais plus oui il est en 3D exactement j'adore le film Aquaman pour beaucoup il est assez anecdotique mais moi je l'aime bien justement parce que il se prend pas trop au sérieux il a un côté comics justement super assumé et que je trouve vachement efficace et en même temps je le trouve plutôt sympathique et franchement c'est peut-être mon côté un peu romantique simple mais j'adore l'histoire d'amour entre la mère et le père d'Aquaman vraiment trop mignon trop mignon j'en ai perdu mon béret tellement je suis aimée je trouve que dans ce film on rigole en même temps il y a quand même un côté sérieux qui est assez sympathique moi je trouve que Black Manta est un bon antagoniste pourquoi je cherche à me justifier plus que ça je trouve que c'est un très bon film d'ailleurs réalisé par James Wan c'est peut-être aussi pour ça je suis très sensible à son cinéma d'ailleurs il y a des plans dans Aquaman qui sont vraiment dignes de tableaux tellement c'est des oeuvres d'arche impressionnants et enfin mon dernier Blu-ray un petit peu de girl cover avec Birds of Prey le film Harley Quinn que pareil j'ai adoré je vous le montre un petit peu comme ça très très chouette et à l'intérieur on est là dessus alors celui-là il n'est pas en 3D je crois non je l'ai en 4K mais comme je ne peux pas dire la 4K ça ne me sert à rien et en Blu-ray normal voilà je voulais quand même acheter cette version steelbook parce que je le trouvais trop beau et j'adore Birds of Prey vraiment pour moi c'est vraiment le film d'ici badass 100% girl power et que je trouve vraiment peut-être parce qu'il a été réalisé par une fan et que Margot Robbie s'est beaucoup investi aussi dans le scénario et les personnages je le trouve vraiment génial et c'est vraiment ce film qui m'a fait apprécier les queens parce qu'avant franchement j'en avais un peu rien à faire d'elle j'aimais pas trop qui elle était et surtout ce qu'elle a représenté dans l'univers du cinéma mais là vraiment ça me l'a fait aimer j'adore son côté plus libéré plus émancipé plus indépendant et en même temps elle reste un petit peu tarée un petit peu Harley Quinn son côté un peu décousu un petit peu voilà quoi c'est une bad girl et j'adore les autres nanas qui viennent se greffer à elle franchement Black Canary et surtout Untress crush sur Untress moi je trouve vraiment que ce film dans le genre est très bon qui change un petit peu des autres et pareil il a ce côté comique c'est un petit peu farfelu un petit peu assumé que moi j'aime beaucoup je vais terminer la vidéo maintenant parce que j'ai plus de batterie donc je me dépêche je suis désolée j'espère que la vidéo vous a plu et est-ce qu'on a des Blu-ray en commun dites-moi tout franchement je veux savoir et voilà je vous remonterai sûrement à l'occasion dans des vlogs des hauls etc j'en ai pas racheté là depuis un moment mais j'aime bien ma petite collection allez je vous laisse là et puis je vous fais plein de gros bisous j'espère que je vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos ciao abonnez-vous Sous-titrage ST' 501